Pourquoi il y a si peu de travailleuses et travailleurs syndiqués dans la tech et dans l'IT ? C'est la question qu'on s'est posée durant un live, une libre antenne, que j'ai donnée sur ma chaîne YouTube. Et en fait, les retours étaient très bons, les personnes qui ont assisté à la libre antenne ont trouvé le sujet très intéressant, ce qui m'a poussé à me poser la question à « est-ce que je peux transformer ce live en podcast ? » Et donc j'ai décidé de le faire. Sauf qu'il y a un problème, c'est que ce live, cette libre antenne, elle a duré 3h30. Et je ne vais pas te balancer comme ça 3h30 de podcast dans le flux de podcast. Alors même si nos podcasts, ils durent plus d'une heure souvent, ce n'est pas une raison. Donc j'ai décidé de le couper en trois. Et ça tombe bien parce que dans le live, il y avait trois parties distinctes. La première, c'était « c'est quoi un syndicat ? » Et du coup, dans l'épisode que tu vas écouter là, on va parler du syndicalisme et on va définir ensemble ce qu'est un syndicat. Dans le deuxième épisode hors série que tu vas pouvoir écouter dans quelques temps, on va parler de pourquoi est-ce qu'il y a justement si peu de syndiqués parmi les salariés de l'IT et de la tech. Et enfin, dans le dernier podcast, dans le dernier hors-sujet, tu vas pouvoir entendre notre discussion et nos arguments sur pourquoi rejoindre un syndicat. Alors la qualité sonore, elle est peut-être moins bonne que ce qu'on fait d'habitude parce que c'est à live que je transforme en podcast. Alors j'espère que même avec le traitement sonore que je vais appliquer, ça passera. En tout cas, moi, je te souhaite une bonne écoute. Surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire ou sur le forum des compagnons si tu trouves cette initiative intéressante et si tu aimerais que je transforme d'autres lives libre-antenne en podcast puisqu'on en fait de temps en temps et c'est souvent des gros sujets, des gros lives qui durent plus de 3h30. Et si tu es auditrice ou auditeur de ce podcast mais que tu n'as pas l'habitude d'aller sur la chaîne YouTube, va voir ce que je fais sur la chaîne YouTube parce qu'il n'y a pas que les podcasts sur la chaîne YouTube, il y a aussi des lives et des vidéos. Donc moi, je t'encourage à y aller, à t'abonner parce que c'est un autre flux pour moi pour discuter avec toi. Bienvenue à toi, chers compagnons, dans cette nouvelle libre-antenne. Tu l'auras compris, on va explorer ensemble les différentes facettes du syndicalisme dans notre secteur et on va essayer de comprendre pourquoi c'est un sujet si peu abordé. Alors, installe-toi confortablement, prends ton snack préféré, moi c'est des fruits secs, et prépare-toi pour un live qui promet d'être riche en débats et découvertes. Alors, je suis accompagné ce soir de deux invités absolument exceptionnels qui vont nous aider à démystifier ce sujet qui est souvent tabou. Alors, pour celles et ceux qui se demandent, oui, moi-même je suis syndiqué à Solidaire Informatique, comme mes deux invités, vous allez voir. Et justement, c'était une expérience que je souhaitais partager avec toi parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et justement, j'ai découvert plein de choses ces deux dernières années. Alors, première chose, si le format te plaît, tu peux laisser un commentaire et un petit pouce bleu, mais surtout, tu peux le partager sur les réseaux sociaux parce que comme on est parti pour un certain moment, il faut que les gens arrivent. Donc, le concept du live, c'est quoi ? C'est une libre antenne. La libre antenne, c'est un talk show, un talk show où toi, tu peux prendre la parole, tu peux venir sur la scène, tu peux discuter avec nous, il y a de la place, viens, prends ta caméra ou ton micro ou ton smartphone, je ne sais pas, tu peux venir. Tu as le lien en fait en commentaire épinglé du chat ou en premier lien en description. Ça t'expliquera tout de comment faire pour venir. Si tu as vu la bande-annonce, ça t'a déjà expliqué comment venir. Ce qu'on demande, c'est des... Déjà, c'est un seul participant, on va participer avec nous à la fois, sinon ça commence à faire beaucoup d'intervenants puisqu'on sera quatre s'il y a quelqu'un qui vient nous voir. Des interventions courtes, plus ou moins longues, en fait, on verra combien il y a de gens qui attendent dans la salle d'attente. Donc, ce soir, on va parler syndicalisme et on a trois grandes parties. Grosso modo, c'est quoi un syndicat ? Pourquoi est-ce qu'on a peu de syndiqués dans les salariés de l'IT et pourquoi c'est intéressant de rejoindre un syndicat ? Alors, c'est un programme, c'est ambitieux et on en a pour environ une heure et demie à deux heures. Donc, la dernière fois que j'ai dit ça, ça a duré quatre heures, donc je ne m'avance pas forcément beaucoup. Alors, on va passer sur la vue où j'ai mes petits invités. Et voilà, on est trois. Ce soir, je suis avec deux invités. Bonsoir à tous les deux. Hello. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter en quelques mots, me dire pourquoi est-ce que vous avez accepté de venir à cette libre antenne et on va commencer par Lilou Milou. Donc, du coup, Lilou Milou, j'ai 32 ans, je suis admin 6 chez Bdrog depuis déjà deux ans. Je suis aussi syndiquée à Solidaires Informatiques depuis déjà 5 ans, je crois, 6 ans dans ces eaux-là. Avant, j'étais élue CSE, puis j'ai changé de boîte. Donc, je n'étais plus élue CSE et je suis devenue défenseuse syndicale pour accompagner les salariés qui souhaitent aller défendre leurs droits au prud'homme. Et donc, après, à côté de ça, je fais aussi du streaming de jeux vidéo de temps en temps où j'interviens sur le live de Solidaires Informatiques. J'aime un peu lire. J'aime un peu lire et je bricole souvent des trucs sur mon serveur perso. Et puis, voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, en effet. Et on a Camille aussi. Camille, est-ce que tu peux te présenter ? Tout à fait. Eh bien, moi, j'ai 44 ans. Je suis reconverti. Je n'ai pas fait toute ma carrière dans l'informatique. J'ai fait de la mécanique avant. Travaillé dans l'industrie. Plutôt dans le management, d'ailleurs, durant tout ce temps. Et depuis 2018, je suis reconverti dans l'IT. Je suis passée par Open Classrooms. J'ai fait un petit peu de Django. Et depuis 2020, je suis chez OVH. Aujourd'hui, je suis représentant de ma section syndicale Solidaires Informatiques. Et je fais du 6-admin, de stockage principalement. Voilà, voilà. J'aime beaucoup la montagne. Pas trop le temps d'en faire en ce moment parce qu'effectivement, l'actualité est assez chargée de ce côté-là. Et ce qui m'a motivé, effectivement, à parler de ça, c'est que créer une section syndicale, c'est ce qu'on a pu faire de notre côté. C'est vraiment pas évident. On a eu du mal. On se heurte, effectivement, à un environnement qui n'aime pas aborder le sujet. Et du coup, dans l'idée, c'est de se mettre autour de la table, de baisser les pieds sur la table, d'en parler, d'ouvrir le sujet pour permettre d'aborder le truc. Un petit point de détail. J'aborde ici un pseudonyme. Je ne m'appelle pas Camille, en vrai. Mais je dirais que c'est une manière de faire passer un certain message. Chez Solidaire, notamment, le syndicalisme, c'est une affaire collective. Et à ce titre-là, même si je suis autorisé à m'exprimer sur ce qu'on a pu faire et ce qu'on a pu publier, l'important, c'est finalement pas tellement ma personne que je souhaite mettre en avant, mais plus nos valeurs, nos idées, nos manières de voir l'avenir. Voilà, donc si par hasard mon prénom échappe au cours de la conversation, pardonnez mes collègues, c'est pas très très grave. Au final, on peut très facilement savoir qui je suis. Mais voilà, c'est histoire de marquer le coup. Le côté pseudonyme est quelque chose qui se perd et la dimension collective, en fait, du syndicalisme et pas forcément quelque chose qui est bien ancré dans nos métiers. Voilà pour moi. Tout à fait. Et moi, c'est Christophe. c'est moi le doyen. Du coup, j'ai 46 ans. Je ne suis pas reconverti. Je suis syndiqué depuis presque deux ans et je suis élu CSE depuis presque un an dans une coopérative d'entrepreneuses et d'entrepreneurs qui s'appelle Oxalis. Je suis syndiqué aussi à Solidaires Informatiques puisque j'ai choisi un syndicat métier pour moi. Mais on aura l'occasion d'en parler plus tard de comment choisir un syndicat. Oui, alors on est tous solidaires, mais bienvenue aux autres syndiqués, d'autres syndicats qui veulent bien discuter avec nous. Il n'y a pas de problème. Alors, on va aborder la question de c'est quoi un syndicat ? Et je me suis dit que comme une entrée en matière, ce serait bien de parler de notre premier rapport avec le syndicat. Est-ce que vous vous souvenez, vous, la première fois que vous avez entendu parler d'un syndicat, c'est quoi votre premier souvenir syndical ? Lilou, est-ce que tu veux bien nous raconter ça ? Mon premier souvenir syndical, la première fois que j'ai entendu parler d'un syndicat, ça devait probablement être mon père qui partait en manif pour la CGT. Avec la CGT, je ne saurais, je suis incapable de me rappeler pourquoi, mais je sais que mon père a été syndiqué CGT une grande partie de sa carrière. Maintenant, il est retraité. je ne sais pas s'il est maintenant à la CGT retraité, je ne lui ai pas demandé, mais c'est vrai qu'en fait, j'ai découvert, moi, le syndicat dans ma vie professionnelle, je l'ai découvert bien, bien après parce que moi, à vrai dire, je ne savais même pas que ça existait dans l'informatique. Et puis, voilà. Donc, je viens d'une famille de syndiqués. Voilà. Et toi, Camille ? Moi, il y avait toujours la radio qui tournait à la maison, France Inter. Donc, j'avais déjà une connaissance de ça, mais tout ça était vraiment très très loin. Le premier contact concret, c'est effectivement dans mon boulot où je bossais pour un transporteur. À l'époque, je m'occupais de l'atelier poids lourd, de la flotte de véhicules. Et j'avais, dans mes équipiers, j'avais effectivement deux personnes syndiquées, mais je dirais, il y avait, voilà, à part me dire de temps en temps qu'ils étaient en délégage, il y avait finalement assez peu de sujets autour de ça. Et ça s'est prononcé un petit peu plus tard quand je me suis retrouvé dans une boîte de dépannage beaucoup plus petite, mais dans laquelle j'avais plus de responsabilités. Et j'ai toujours eu cette grande frustration de ne pas voir monter de syndicat étant donné que j'étais cadre dirigeant, c'était compliqué, ça n'avait pas de sens. Donc, c'était syndicat à titre individuel, mais voilà, c'était plus par curiosité. Et là, par contre, j'ai beaucoup appris parce que j'étais plutôt côté management. Je lui ai traité pas mal de sujets, de dossiers en termes de ce qu'on appelle des dossiers de DP, donc délégation du personnel, donc traiter des cas de discipline, de problèmes disciplinaires, de la sanction, du prud'homme, ce genre de choses. Donc, je dirais, là, j'ai eu plus d'expérience de ce côté-là, même si effectivement les syndicats étaient encore bien loin de moi. Voilà, voilà. Le premier rapport avec le syndicalisme, c'était, comme beaucoup de premières fois avec moi, lié au cinéma, puisque quand j'étais petit, je crois avoir vu le film Fist avec Sylvester Stallone, donc c'est un film qui date de 78, c'est un des premiers rôles de Stallone, et Stallone était aussi au scénario, il faut le préciser, comme à cette époque-là, il écrivait beaucoup, enfin, même après. En fait, l'histoire, c'est grosso modo dans les années 30, 40, donc c'est vrai, activement dans 1937, il y a deux manutentionnaires qui sont licenciés d'une boîte et complètement injustement, ils vont se syndiquer auprès de la Fédération des Camionneurs et en fait, Kovac, qui est le rôle qu'interprète Stallone, il commence à avoir beaucoup d'influence auprès des syndiqués et il y a une grève très longue qui commence à se faire, il y a pas mal de trucs parce que c'est un film, c'est rocambolesque et tout, et il y a notamment des bilisses patronales qui viennent, qui essayent de faire, qui essayent de tuer la grève et donc, lui, il va s'allier avec un racketeur mais un racketeur qui fait partie, enfin, plutôt qu'il est associé à l'outfit, l'outfit de Chicago, c'est la mafia qui a été démocratisée par le Capone dans les années 20 et ce film-là, il m'a marqué, d'ailleurs, je ne l'ai pas revu depuis mais je me souviens très clairement de plein de scènes et c'était mon premier rapport avec le syndicalisme et après, plus de nouvelles du syndicat jusqu'à il y a peu dans ma vie. Et c'est pas mal que tu le mentionnes, effectivement, moi, je me souviens clairement d'avoir débarqué dans le milieu de l'informatique avec une vision assez idyllique de ce milieu-là et j'étais informaticien sur mes temps libres, je faisais un peu d'informatique dans mon boulot mais c'était très basique et pas de très grande qualité, c'est pour ça que je me suis reconverti par la suite et donc, j'avais cette vision des années 2000 des effets blog, de l'effet meet-up avec effectivement tous ces événements super sympas où on parlait de techno, où on échangeait des trucs et donc, j'étais complètement dans une idée d'un milieu informatique très sympa comme il pouvait transparaître à l'extérieur et après ma reconversion et quand j'ai commencé effectivement à fréquenter les milieux professionnels et que notamment je suis arrivé chez Solidaire Informatique en fait, il y a vachement de boulot, vous êtes super à l'amour dans l'informatique. Oui, il y a beaucoup de travail dans l'informatique. Alors, justement, la question qu'on peut se poser c'est, c'est quoi un syndicat et c'est quoi son action ? Donc, alors, on est là pour parler tous les trois mais évidemment, toi qui nous suis, tu peux prendre la parole, tu peux venir témoigner, nous donner des retours d'expérience et participer au débat aussi donc n'hésite pas à prendre la parole moi je guette s'il y a des gens qui viennent tu t'arriveras dans une salle d'attente. Et l'action du syndicat finalement c'est quoi ? Parce qu'on a une image d'épinal comme tu dis dans l'informatique on a une image d'épinal mais le syndicalisme on a une image d'épinal et je vous avoue que moi avant de me syndiquer et avant de me renseigner je pensais que le syndicalisme c'était autre chose que ce que j'ai découvert alors je vous propose qu'on en parle et de faire un petit tour des actions d'un syndicat qu'est-ce qu'un syndicat fait dans la vie à part évidemment faire la grève c'est ce qui vient venir à l'idée de tout le monde outre le fait que d'organiser les grèves et de comment dire nous aider à la faire qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Alors je vous lance le bébé qui veut l'attraper enfin plutôt la patate chaude Alors qu'est-ce qu'on fait à part la grève ? Eh bien la grève la manif Non il n'y a pas que ça il y a plein de choses dans le syndicalisme moi je peux parler un peu de mon expérience de défenseuse syndicale par exemple en grosso modo en quoi ça consiste la défense syndicale alors il y a plusieurs choses il y a une idée il y a une idée déjà dans un premier temps de conseil juridique de savoir à quoi imaginons le patron me fait une crasse est-ce que c'est un truc contre lequel je pourrais éventuellement aller me défendre des choses comme ça il y a donc il y a déjà est-ce qu'un dossier est défendable parce que malheureusement tout n'est pas défendable même si le patron est une ordure si on n'a pas ce qu'il faut pour être sûr de pouvoir l'attaquer et de gagner un minimum malheureusement après c'est compliqué c'est compliqué de gagner parce qu'il faut voir que les conseillers peu de mots ne sont pas professionnels en fait ce ne sont pas des juges professionnels contrairement à d'autres types de tribunaux en fait il va y avoir plusieurs plusieurs instances ça se déroule en plusieurs façons en fait quand on va au prud'homme alors déjà il y a toute la partie création du dossier éventuellement discussion en amont avec le patron si jamais on veut on veut finalement on réussit à se mettre d'accord avant d'aller poser le dossier au prud'homme donc voilà après si on y va quand même il va y avoir deux grosses étapes principales il va y avoir une première partie qu'on appelle le BCO donc le bureau de conciliation et d'orientation où l'idée ça va être d'aller d'aller voir deux juges deux juges pardon ce ne sont pas des juges ce sont des conseillers prud'homo et grosso modo c'est une partie privée où on va on va essayer de voir qui a quoi dans sa manche et grosso modo et grosso modo voir l'employeur par exemple il va proposer 10 000 euros et si ça convient aux salariés s'il se sent indemnisé à ce moment là il va après la procédure s'arrête là on s'est mis d'accord et on continue pas quoi moi j'ai perdu le son oui moi aussi je sais pas si c'est ce que j'ai fait vous ne m'entendez plus c'est bon c'est bon c'est bon c'est revenu c'est que parce que je vous saoule en fait mais si je parle trop il faut me dire c'est le programme de régie qui me joue des tours le programme de régie ne me supporte déjà plus merveilleux et donc en gros avec les cas là c'est là le moment où il y a grosso modo grosse plaidoirie grosse plaidoirie avec le défenseur ou l'avocat côté salarié et l'avocat du patron et après il va y avoir délibération des cas de conseiller prud'homo et qui regarde qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il n'y a pas et puis après après ils rendent leur verdict quoi et donc grosso modo notre rôle là-dedans donc il va y avoir en amont voir si c'est défendable pour nous conseiller prud'homo pas conseiller prud'homo pardon défenseur défenseur prud'homo si c'est faisable pour nous parce qu'il y a certains dossiers qui sont trop complexes et qu'on laisse aux avocats s'il y a aussi le après donc il y a la première partie où on accompagne les salariés au BCO dont je parlais tout à l'heure et après on va aussi après au bureau de conciliaire pas au bureau de jugement je vais y arriver après il y a le bureau de jugement où là on peut aller faire la plaidoirie pour les salariés et donc on peut intervenir sur chaque partie du processus et donc voilà et est-ce qu'il y a besoin d'être syndiqué pour faire appel au syndicat pour nous aider absolument pas qu'on peut se poser absolument pas il faut savoir que l'appel au défenseur prud'homo est gratuit souvent souvent d'ailleurs mais on n'est pas non plus des avocats des avocats c'est à dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas défendre si on sent que c'est un dossier qu'on ne peut pas défendre on ne va pas y aller par exemple alors que les avocats ils ont un peu plus d'intérêt à y aller entre guillemets après la vraie question Christophe je dirais si je peux t'interrompre Lilou c'est finalement que les salariés qui n'ont aucun lien avec le syndicat n'ont aucune connaissance finalement de comment toutes ces instances fonctionnent et n'ont aucune idée que cette possibilité existe tout à fait il faut voir moi j'en ai pas mal discuté avec des salariés qui ont eu des soucis avec leurs employeurs et en fait c'est un rôle qui est assez peu connu et du coup et du coup le en fait du coup il y a relativement peu de gens qui y vont en fait alors déjà il y a peu de salariés qui se décident d'aller jusqu'au prud'homme on va pas se le cacher moi j'ai souvenir d'un licenciement enfin de rupture de période d'essai complètement abusive pour le Covid sur des salariés qui étaient dans une ESN et en intermission grosso modo leur employeur a décidé de faire rupture de période d'essai à tous les salariés en intermission qui n'avait pas de mission enfin qui était en période d'essai pardon je vais y arriver et grosso modo ça normalement c'est illégal parce que la période d'essai le but c'est de savoir si tu es compétent pour ton emploi ou pas sans plus et surtout les salariés qui il y avait je crois une trentaine de salariés de mémoire une trentaine de salariés concernés par ça et il y en a seulement 5 qui sont allés poser un dossier donc au final c'est même en sachant que ça existe et qu'il y a des possibilités de se défendre il y en a relativement peu notamment moi un truc qui était beaucoup ressorti c'est les difficultés de se faire réembaucher derrière par exemple parce qu'ils ont peur que leurs nouveaux employeurs aient vent du fait que qu'ils ont ils ont été ils ont mis leurs précédents employeurs au prud'homme par exemple ça c'est quelque chose qui est pas mal ressorti dans les échanges avec les salariés et qui ont fait qu'il y en a beaucoup du coup qui ont décidé de pas de pas y aller quoi bah écoute merci d'ailleurs je tiens à lire un message du chat de Alexief qui te remercie pour tes explications et Artifice je ne baillonne pas intentionnellement mes collègues qui me disent que c'est moche de bailler ces collègues comme ça je crois qu'ils parlaient plutôt de Camille donc on est dans le chat je suis pas dans une cave et je suis pas retenu contre mon gré donc soyez rassurés et oui il est possible que je vois passer du fruit BSD pour Nida pour Nida justement ce que tu me dis ça me fait penser à un autre point que j'ai découvert justement qui est la connaissance du droit du tarif alors je m'en doutais un petit peu mais je l'avais pas j'avais pas mis le doigt dessus et donc moi j'ai fait un stage de culture syndicale avant de me syndiquer dans ma coopérative et j'ai appris en fait qu'en fait pour moi c'est le plus gros du travail quand même ça reste la formation des salariés à la connaissance de leur droit parce que finalement quand on va dans une entreprise moi je me rappelle bien j'ai été longtemps dans les ESN et d'ailleurs ça me fait penser qu'il y a un autre message intéressant dont on peut parler juste après mais quand on a été dans les ESN comme moi notre rapport au travail c'est justement avec notre patron et on se dit notre patron il va nous dire quels sont nos droits et tout moi j'étais naïf à l'époque je suis longtemps resté naïf et je me suis aperçu tard qu'en fait c'était pas dans l'intérêt de ton patron de te dire quels étaient tes droits et donc les syndicats comme c'est un regroupement de travailleurs entre nous on s'entraide à connaître nos droits et je trouve que c'est quelque chose d'hyper important dont on parle pas assez qu'est-ce que vous en pensez de ça ? bah vas-y Camille parce que moi je crois que j'ai déjà trop parlé non clairement le sujet de notre travail il est central en fait ça s'accompagne et ça va recroiser plusieurs des points qu'on a prévu d'aborder par la suite c'est que dans l'informatique tout est magique tout va vite on est dans le royaume de la dématérialisation donc on a effectivement un minimum de contraintes dans tout ce qu'on fait dans tout le travail et sans aller trop loin sur le sujet d'après mais quand ça va pas on s'en va en fait et donc notre métier a grandi dans un contexte où il y avait finalement très peu d'opposition la seule chose qui pouvait soucier les employeurs principalement c'était dire comment je peux retenir les salariés donc on a on a tous en tête cet épisode happiness manager à base de baby food à base de que sais-je de services qui sont plus ou moins très éloignés en fait du travail et de la manière dont on bosse et donc en fait à aucun moment les salariés s'intéressent finalement à leurs droits parce que tout simplement quand ça se passe pas comme ils veulent et quand ils ont envie d'être mieux traités ils s'en vont et donc ça aide pas forcément à creuser le sujet donc nous ce qui est intéressant l'expérience qu'on développe elle est là aussi c'est que on s'ancre dans la boîte parce qu'après tout malgré tous les défauts que peuvent avoir les entreprises certaines entreprises il y a des boîtes dans lesquelles on se sent bien dans lesquelles on retrouve des valeurs des fonctionnements des collègues et maintenant je pense qu'avec la profession qui vieillit entre guillemets on va se retrouver avec des gens qui ont compris que changer de boîte tous les deux ans c'était intéressant mais que la finalité n'était pas forcément super intéressante et à la fin c'était pour changer se retrouver dans une tambouille qui ressemblait plus ou moins à la même chose voire pire et de fait s'ancrer dans sa boîte se dire qu'est-ce qu'on veut vers où on veut aller c'est à force à mettre le nez dans le droit du travail de dire mais au fait ce qu'on fait depuis 20 ans est-ce que est-ce que c'est normal est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on n'a pas le droit et ça c'est intéressant effectivement comme approche et justement par la généralisation de en tout cas si on arrive à implanter de plus en plus les syndicats dans l'entreprise et ça permettra ça aussi nous on a une particularité dans la boîte on est marginale dans le métier à savoir qu'on n'est pas sur la convention collective Sintec mais on est dans la convention collective de la métallurgie elle change au 1er janvier 2024 donc on a dû avoir des informations préalables de la part de l'entreprise pour nous prévenir qu'est-ce qui allait changer etc et on s'est retrouvé avec ce sujet qui éveillait on va dire un petit peu des consciences ça ça change mais j'ai pas bien compris qu'est-ce qu'on perd qu'est-ce qu'on gagne etc donc on se retrouve dans cette situation où peut-être il y a quelques années les gens auraient dit franchement c'est pourri je m'en vais et donc là on arrive à une étape un petit peu différente où probablement le métier est un peu plus de maturité plus d'expérience et les gens comprennent que partir ne règlera pas forcément le souci je me suis un peu éloigné de la question initiale du droit de travail non je crois ouais on va revenir justement à cette question là tout à l'heure mais vas-y oui non excuse moi j'ai coupé Christophe vas-y j'allais dire que c'était vraiment essentiel et que moi je trouve que c'est un des points à mettre en avant plus que la grève même c'est vraiment la connaissance de nos droits parce qu'il y en a tellement qu'on a tendance à oublier plein de trucs le petit pavé du code du travail voilà je vous le montre c'est mon code du travail je l'ai un peu annoté il a un peu postité et tout c'était mon grand jeu en réunion CSE de sortir le code du travail quand il y avait un truc qui n'allait pas et là dessus je vais vous raconter une anecdote donc je suis passée par une SN et il faut savoir que dans les SN leur grand jeu c'est de dire par exemple que les horaires doivent s'adapter à ceux du client ce qui n'est pas vrai en fait ce qui régit votre temps de travail c'est le contrat de travail que vous avez signé le contrat de travail que vous avez signé n'est pas entre le client et vous c'est entre votre SN et vous donc en fait techniquement la législation et le droit qui s'applique pour ça c'est celui de votre contrat de travail et non pas et non pas faire YOLO YOLO les horaires quoi ce qui est un peu trop souvent le cas où j'ai vu des salariés qui ont été qui ont été poussés au burn out par des clients qui les faisaient bosser 50 heures par semaine voire plus excusez-moi j'ai encore perdu le son plus est-ce qu'on me vous m'entendez plus oui j'ai ma régie qui me fait des misères c'est vraiment qu'elle ne m'aime pas oui en fait je viens de comprendre c'est quand je te passe en avant et que je te remets sur la scène ça ne marche pas alors attendez c'est les joies du direct est-ce que tu est-ce que tu peux nous parler est-ce que tu es capable de meubler voilà c'est bon je peux tenter de meubler regardez j'ai des très belles étagères Billy derrière moi accompagné de ce superbe fauteuil de chez Ikea bon appétit Anida pour information j'utilise une régie qui est un logiciel libre donc il y a parfois des bugs et là en l'occurrence il y a des bugs quand je sors Lilou du mode en avant non mais c'est alors il faut savoir aussi j'ai un talent particulier c'est détecter les bugs à des endroits où habituellement il n'y en a pas chez moi c'est un talent j'ai raté ma vocation de testeuse mais je crois que je ferais beaucoup trop de travail pour les équipes de dev si je devenais testeuse puisque tu nous parles des horaires il y a un truc que moi j'ai appris est-ce que tu vas me le confirmer d'ailleurs j'ai l'impression que c'est un c'est une comment dire c'est une croyance populaire qui vise à faire croire que les cadres n'ont pas d'horaire de travail n'ont jamais d'heures supplémentaires alors qu'il me semble que ce sont que les cadres dirigeants ou les cadres au forfait jour c'est exactement ça c'est exactement ça de base sauf si vous signez un contrat type forfait jour sur lequel c'est écrit explicitement que vous êtes au forfait jour vous avez des horaires de travail ça aussi c'est un grand mythe qu'on raconte aux salariés quand ils arrivent dans les ESN parce qu'on les met on leur vend un beau pipo en disant contrat cadre on fait de toi ce qu'on veut grosso modo sauf qu'en fait non de base tous les salariés sont au 35 heures à l'exception des cadres dirigeants du coup et du forfait jour comme disait Christophe à savoir que si vous n'êtes pas au 35 heures dans votre entreprise il doit y avoir un accord des 35 heures qui définit explicitement les contreparties donc soit en termes de RTT soit en termes financiers et les horaires précis que vous êtes censé faire concernant les heures supplémentaires je vous invite si votre entreprise est du style à vous dire tu fais les horaires du client et tais-toi à tout noter sur un carnet quelque part les heures d'arrivée les heures de départ et à essayer de vous les faire payer vos heures sup parce qu'ils sont censés vous les payer en fait est-ce que votre employeur d'ailleurs même si vous êtes au forfait jour votre employeur a une obligation de faire un suivi du nombre d'heures que vous faites par jour et par semaine parce qu'il y a des limites de mémoire consécutifs journaliers tout à fait même au forfait jour exactement du coup moi je voulais rebondir un petit peu là-dessus la notion d'horaire effectivement c'est crucial alors moi je n'ai pas fréquenté les ESN mais je le vois de l'extérieur donc ça a l'air d'être visiblement un très classique dans les ESN moi ce que je trouve assez intéressant en venant de l'extérieur c'est que ça participe aussi à ce côté un petit peu à ce vernis du monde de l'informatique tout le monde est cadre c'est magnifique je suis cadre j'ai 5 niveaux d'hierarchie au-dessus de moi je n'ai personne sous ma responsabilité et je suis cadre autonome tout ça n'a aucun sens légalement parlant on y retrouve des intérêts parce qu'en général les cadres ont des meilleures conditions en termes de cotisation ce genre de choses et donc je pense que c'est ce qui a été mis en avant mais cette tradition effectivement de l'informatique de passer tout le monde cadre pour un but pour un nom est assez étonnante quand on vient de l'extérieur donc ça c'était la première des choses la deuxième des choses un truc qui est intéressant aussi et qui peut intéresser un certain nombre de personnes qui nous écoutent on fait pas mal d'astreinte peut-être alors j'encouragerais et je pense que là-dessus Christophe saura retrouver facilement le lien du podcast où on a parlé des sujets de l'astreinte et de la prod il y a un vrai sujet autour des horaires autour des astreintes et autour des statuts qu'on emploie là-dessus il est assez fort probable que la plupart des entreprises soient en complète en plein défaut avec la loi mais voilà on a l'habitude on a les antécédents donc personne ne s'en inquiète pour avoir vu des entreprises avec beaucoup de salariés on arrive même à avoir des régimes de fonctionnement qui sont différents au sein de différentes équipes d'une même entreprise ce qui n'a pas de sens en termes d'heures supplémentaires c'était pour rebondir sur la question en fait l'intérêt du contrat du contrat au forfait jour en tout cas c'est que comptablement fiscalement si on a que des forfaits jour on n'a pas à provisionner en fait des heures sup on n'a pas à traiter le sujet par défaut il n'y en a pas et donc c'est aussi en termes de bilan comptable c'est aussi une opération intéressante de mettre tout le monde au forfait jour oui et en règle générale et parce qu'on a eu la discussion aussi au sein de notre coopérative en règle générale quand on met les gens au forfait jour en théorie ils doivent travailler moins de jours que le temps de travail légal qui est 222 jours 218 218 bref c'est aux alentours de ce truc là et ils doivent avoir moins de jours parce que sinon aucun intérêt d'être au forfait jour alors il y a quelques alors l'intérêt si l'intérêt du forfait jour quand même il prime sur la liberté que vont avoir les salariés à s'organiser et donc de fait les horaires directement sont un sujet puisque t'imposer des horaires alors que t'es un forfait jour et je ne vise personne est quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens et qui sera difficilement défendable et et donc du coup voilà c'est que quand t'es au forfait au forfait quand t'es cadre au forfait jour t'as la possibilité de gérer ta journée comme tu veux si t'as envie de bosser un petit peu le matin à 8-9h au moment où tu te lèves pour faire le point des mails des news de ce qui s'est passé dans la journée de refaire une pause pour passer du temps je ne sais pas faire du sport ta famille reprendre derrière etc et faire ta journée en découpé c'est ton droit l'employeur éventuellement va pouvoir t'imposer quelques moments dans lesquels on a des rituels d'équipe mais clairement ça va être compliqué pour l'employeur de demander une rigueur et une présence quotidienne même hebdomadaire donc là dessus il faut être très vigilant parce que c'est quand même des choses qui sont récurrentes dans nos métiers on a l'agile qui s'invite dans toutes les organisations en tout cas dans beaucoup de nos organisations et avec tout ça il y a pas mal de rituels qui peuvent être imposés et effectivement cadre forfait jour normalement te permet de choisir ces moments là et si l'entreprise impose trop de choses elle peut tout simplement mettre en défaut son forfait jour et je pense que Lilou là dessus t'as peut-être plus d'expérience que moi moi je l'ai aussi traité mais pas dans les grandes quantités mais clairement la contestation du forfait du forfait jour c'est quelque chose qui marche très très fort au prix d'homme et c'est souvent d'ailleurs quand un avocat prend un dossier en main il dit ah mais vous êtes cadre forfait jour ok on va mettre ça en plus mais c'est pas mon sujet je viens pas en fait pour contester mon forfait jour et là l'avocat généralement en 10 minutes il réussit à sortir les aimants il dit mais ok de toute façon on contestera parce que des employeurs qui le respectent sont finalement très très peu nombreux alors il faut voir alors il faut voir aussi qu'en tant que cadre au forfait jour normalement on est censé signer un papier tous les ans qui grosso modo récapitule les conditions du forfait jour et qui assure qu'on est toujours d'accord pour être au forfait jour sinon on doit repasser aux 35 heures ça aussi c'est extrêmement rare et je rebondis là dessus quand le forfait jour est tombé et qu'on est requalifié en forfait heure là ressortir son pointage qu'on a mis en place à titre personnel pour clairement pouvoir justifier les horaires qu'on a fait ça va être très intéressant parce que tout simplement au prud'homme il va falloir que chacun justifie ce qu'il avance donc si le salarié justifie qu'il a fait des heures et qu'il est capable de lister la totalité de ses horaires il va falloir que l'employeur justifie que c'est faux ce qui sera a priori pas le cas alors on a deux réactions enfin on en a plein sur le chat donc je vous coupe un petit peu on a Laurent qui nous dit les horaires et les ESN il y a la loi stricte et après il y a la vie réelle donc qu'est-ce qu'on en fait moi je souhaiterais te répondre qu'à partir du moment où ton client te pousse au burn out à un moment la loi il faut l'appliquer ouais c'est à dire qu'il faut mettre les gens au prud'homme et il faut se prendre par la main aussi et en fait le problème c'est qu'actuellement il y a une réelle impunité de tout un tas d'entreprises justement parce qu'il y a très peu de personnes qui vont défendre leurs droits et malheureusement ça participe aussi à une dégradation progressive de nos conditions de travail et des conditions dans lesquelles on effectue notre travail en fait parce que moi burn out en fait j'en ai fait plein à savoir là je sors de mon quatrième arrêt pour dépression suite à mon travail comment vous dire qu'à un moment il faut que ça s'arrête oui c'est clair si on se défend pas en fait il ne faut pas s'attendre à ce que les choses changent c'est ça et c'est ce que je voudrais rebondir là dessus en disant que on le disait tout à l'heure historiquement dans l'informatique quand les conditions ne nous plaisent pas on s'en va une partie non négligeable des personnes qui s'en vont s'en vont sur la civière et pas forcément pour un nouveau job dans une boîte d'à côté avec des technos plus hype plus du moment un meilleur salaire et un babyfoot avec plus de balles il y a aussi ce cas là qui fait que les gens en sortent pas forcément pour le mieux c'était volontaire ton jeu de mots ou c'était involontaire lequel ? j'en ai fait plusieurs le cas là ah non c'est pas celui là et du coup ça me permet de faire si on a un peu fait le tour de ce sujet là justement ça permet de faire le lien avec un des éléments de l'action du syndicat qu'on a mis dans nos notes à savoir la formation il y a un sujet qui est complètement méconnu comme tout le reste une fois de plus vous ne ferez que des découvertes exceptionnelles ce soir chaque salarié chaque salarié en France a le droit à 12 jours de formation par an sans perte de salaire de toute façon je ne me mouille pas mais je pense que c'est à peu près de toute façon nettement supérieur à tout ce que proposent vos entreprises en matière de formation technique je pense que rares sont les boîtes dans lesquelles vous pouvez avoir une dizaine de jours de formation par an dans votre métier ou autour de votre métier donc ça s'appelle les CFESES donc le congé formation sociale et économique environnementale et syndicale donc la petite astuce c'est que comme il y a syndicale dans le nom ça fait peur à tout le monde la condition pour bénéficier de ce congé de formation c'est d'écrire à son DRH ou sa DRH et de lui annoncer coucou je vais à telle date prendre un congé de formation sociale, syndicale, environnementale et je vais le faire avec un organisme qui est affilié en tout cas qui est autorisé à diffuser ce genre de formation ils ne sont pas nombreux les organismes ils sont listés dans un décret dans un décret d'application il me semble bien dans ces organismes on a en fait tous les organismes de formation des syndicats chez Solidaire c'est le Cephi et a priori toutes les autres centrales vont avoir un organisme de formation il y a quelques organismes de formation hors syndicat qui existent aussi mais le simple fait en fait de devoir demander ça en tout cas d'annoncer à son DRH à sa direction qu'on va prendre des jours de congé CFESES qu'on va le faire au Cephi qui est l'organisme de formation de Solidaire on s'expose en tant que potentiel gréviste bolapsus potentiel syndicaliste mais effectivement souvent pour la direction ils entendent le mot syndicaliste ils entendent grève d'abord grève et emmerdement et emmerdement bref et du coup c'est un vrai frein c'est un vrai frein à la démocratisation de ce droit à la formation et donc personne ne le prend voilà j'ai pris mes premiers en étant en étant officialisé avec un mandat de représentant de section syndicale j'ai pu enfin utiliser les premiers congés de formation sociale et environnementale probablement qui n'ont jamais été pris en 20 ans de boîte mais déjà tu dis que personne ne les prend mais moi tu vois j'ai appris l'existence de ces congés là il y a 6 mois je ne savais même pas que ça existait et en plus quand je l'ai appris j'ai cru comprendre que c'était que que les syndiqués qui avaient droit mais en fait non tous les salariés c'est tous les salariés mais effectivement c'est ça il y a ce côté un peu fait de la poule qui est de se dire est-ce que c'est parce que personne n'utilise ce dispositif que personne ne le connait ou est-ce que personne ne le connait que personne ne l'utilise il y a un peu de tout c'est à dire que si ce dispositif était mieux connu est plus pratiqué dans l'entreprise évidemment il y aurait bien plus de gens qui le demanderaient et même si on a une question justement de Pixotic à ce propos du congé CFS c'est ça je l'avoue 12 jours décomptés sur le temps de travail donc oui c'est 12 jours de congé formation c'est à dire que tu informes ton employeur et pendant les dates là tu n'es pas à ton emploi tu es en congé formation et c'est ton employeur maintient ton salaire tu n'as rien à perdre exactement tu n'es pas en congé tu es en formation et ton salaire est payé par ton emploi à ton emploi tu n'as pas à congé formation alors petite précision quand même pour les poser pour être sûr de ne pas avoir de problème parce que l'employeur peut potentiellement les refuser même si généralement ils ne le font pas pour être sûr qu'ils ne refusent pas il faut le poser il faut que ton employeur soit au courant 30 jours avant que le déroulement de la formation au minimum si tu l'envoies 3 mois avant c'est bon mais par contre tu as jusqu'à 30 jours avant la formation pour être sûr de ne pas avoir de problème sachant qu'on peut quand même faire les demandes après mais il y a des risques que ce soit refusé et dans tous les cas après la demande l'employeur a 8 jours pour motiver son refus le refus ne peut pas être seul il doit être motivé alors ça c'est à éclaircir et je n'ai pas encore creusé le sujet mais par endroit il est même nécessaire de le faire motiver par le CSE ce qui rend quand même compliqué ce refus je mets un lien dans le chat et dans les notes de l'émission sur le service public .fr qui explique tout ça en détail qu'on ne va pas lire je pense non il est très bien effectivement alors Laurent pardon désolé je réagis aux commentaires de Laurent donc pour être sûr d'avoir de problème suffit d'en parler avec lui les choses se passent mieux quand on en parle tranquillement avant perso j'ai commencé à avoir des problèmes avec mon employeur le moment où j'ai été élu CSE étonnamment avant je n'avais pas tellement de problèmes en fait parce qu'il y a des emplois il faut savoir qu'au moment où on a été élu au CSE dans la boîte où j'étais en fait avant les réunions CSE et les réunions enfin toutes les réunions de délégués du personnel et compagnie grosso modo ça se résumait à valider le PV d'avant où il ne s'était déjà rien dit seulement nous quand on est venus en fait on s'est formés rapidement et on a découvert qu'en fait il y avait plein de problèmes mais plein de problèmes vraiment et on est allé gratter la merde et ça ça ne leur a pas plu et pourtant on en aura parlé gentiment avant de monter les crocs on en a d'abord parlé gentiment en fait et c'est le fait d'être venu gratter ce qui se passait dans la boîte et de s'être formé et de leur avoir montré non à tel et tel endroit ce que vous faites c'est pas bien c'est pas bien et vous mettez en danger la santé mentale de vos salariés là c'est là qu'on a commencé à avoir des problèmes en fait et en plus je dirais que ça dépend aussi des employeurs et des employeuses ça dépend beaucoup de là où on est parce qu'en effet ça peut se passer tranquillement ou pas et il ne faut jamais oublier qu'une discussion n'est jamais une discussion avec un employeur ça il faut le rappeler une discussion n'est pas une discussion avec un employeur parce que lui il a un pouvoir sur toi qui est le pouvoir de subordination donc ce n'est pas une discussion d'égal à égal c'est une discussion de subordonner à ton employeur c'est pas pareil et en effet tu peux l'informer discuter avec lui avant mais il faut bien avoir ça en tête c'est pareil pour les négociations etc alors certes nous on a l'avantage d'avoir un rapport de force dans l'informatique mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure mais bref Camille tu voulais rebondir oui je voulais rebondir je disais que si Laurent effectivement avait pu apaiser ça en y parlant enfin il n'y a pas de soucis et c'est probablement le cas dans plein d'entreprises on va observer de toute façon on va observer quand même une grande variété clairement dans l'informatique je dirais on est plutôt on est plutôt isolé et en fait ce qui va se passer c'est que comme souvent si on arrive dans des structures qui sont plus récentes plus petites et qui sont plus à taille humaine c'est des sujets qui sont d'autant plus facilement abordables la complexité vient effectivement dans des organisations beaucoup plus vastes et structurées et dans laquelle ça remet beaucoup de choses en cause et en tout cas l'employeur s'inquiète de potentiellement beaucoup de choses à remettre en cause et souvent la stratégie on l'a vu chez Solidaires Informatiques les stratégies et effectivement c'est pas tous les employeurs mais certains employeurs peuvent vraiment redoubler de créativité pour essayer de se séparer un salarié qui est en train de monter une section qui est en train de faire entendre en fait un son syndical et ça empêche pas de parler avec lui ça empêche pas de faire les choses correctement mais surtout nous en tout cas d'expérience notamment dans le Rhône c'est de dire on passe d'abord en mode parano et si on avait été parano pour rien tant mieux on va passer effectivement un petit peu pour des parano quand moi j'échange des liens avec des collègues en utilisant des outils externes des fois on me dit bon des outils externes mais pourquoi je sais pas en fait peut-être que je le fais pour rien et tant mieux mais si jamais il y a un doute voilà on préfère prendre cette posture là et à la fin si on arrive à discuter et que ça se passe bien tant mieux mais ça dispense pas on parle aussi dans l'informatique on est à l'aise avec des notions d'hygiène numérique on se comporte pas n'importe comment sur les réseaux avec les infos qu'on partage là c'est la même chose on peut parler des choses on n'est pas nécessairement obligé d'aller au conflit par contre on est prudent justement dans le cas où le conflit se pointe pour être prêt et protégé j'ai une anecdote pour ça rapport à l'hygiène numérique je connais quelqu'un qui a été licencié pour avoir discuté en message privé sur le slack de son entreprise pour avoir discuté avec une autre de ses collègues et il disait tout le mal qu'il pensait de leur employeur et en fait l'employeur je ne sais plus comment est-ce qu'il a eu un doute ou quoi que ce soit il a pris une licence premium de slack parce qu'avant ils étaient en gratuit pour pouvoir récupérer tout l'historique et savoir qu'est-ce qui s'était dit on parle d'une discussion privée entre deux salariés sur un outil professionnel de la boîte donc si vous avez besoin de trash-talker et d'évacuer ne le faites pas sur les outils de la boîte même nécessairement sans trash-talker mais simplement évoquer des problématiques et des sujets qui vous inquiètent il n'y a même pas besoin d'être désagréable avec l'employeur il y a juste besoin de mettre en péril la posture et l'organisation qui est en place et de se dire qu'il y a potentiellement une faille légale dans laquelle on va pouvoir s'engouffrer tu parlais de slack moi je ne connais pas une grande multitude d'outils mais on sait qu'Exchange a documenté ça si vous avez une licence Exchange Pro dans votre entreprise il y a en fait des rapports tout simplement qui sont adressés et qui font partie du service donné à l'entreprise et donc dedans moi je n'ai pas manipulé ces outils-là mais des mots-clés etc. s'il faut s'intéresser à ça et à la fin on a traversé le Covid donc aujourd'hui dans nos métiers le travail distanciel est devenu transparent et habituel et avec ça les VPN et avec ça on a aussi la possibilité de s'assurer quelles sont les URL visitées si je visite une URL de solidaireinformatique.org dans tous les cas l'employeur a la possibilité technique de le savoir est-ce qu'il le fait est-ce qu'il ne le fait pas on n'en sait rien donc soyons prudents. Et je vous propose de clôturer le sujet de la formation en disant que moi ce que j'ai remarqué c'est que les organismes syndicaux proposent tout un tas de formations qui ne sont pas que syndicales enfin il y a pas mal de formations qui nous aident aussi à comprendre l'économie et l'économie de nos sociétés et ça c'est vraiment bien moi en tant qu'entrepreneur c'est quelque chose que j'apprécie parce que comprendre un bilan au comptage et ce que fait la société avec son chiffre d'affaires et ses sous c'est aussi comprendre des choses de pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas m'augmenter où est-ce que passe l'argent etc. Il y a beaucoup d'enjeux comme ça à comprendre l'économie de la société et puis surtout savoir ce que la société elle se passe bien il y a aussi des formations sur la négociation enfin il y a plein de trucs vraiment et alors la question que je me posais moi c'est est-ce qu'on peut aller en tant que non syndiqué à une formation syndicale ou est-ce qu'on peut aller en tant que syndiqué de solidaire à une formation de la CGT et vice versa alors je ne pourrais pas parler pour les autres sections mais enfin pour les autres organisations syndicales mais chez solidaire il y a des choses qui ont été faites notamment autour du CSE parce que cette formation est un petit peu spéciale donc avant de parler de ça je voulais rebondir un dernier point sur la formation et j'ai perdu et j'ai perdu ce sur quoi je voulais rebondir ça reviendra peut-être donc pour les formations générales en fait les formations sont financées par les cotisations donc ça paraît compliqué ah si ça y est ça y est j'ai retrouvé mon point les formations sont financées par les cotisations donc il n'y a pas de mode de tarification pour pouvoir venir assister à une formation solidaire l'autre point particulier c'est que les formations syndicales solidaires sont des formations syndicales faites par les adhérents et des adhérentes et travaillent énormément sur la transversalité des métiers c'est à dire que quand tu vas à une formation au CFI chez solidaire j'en ai fait une il n'y a pas plus tard qu'il y a deux semaines ou il y a une semaine j'avais des routiers avec moi j'avais des gars de la chimie j'avais des personnes qui faisaient qui faisaient qui bossaient dans des l'ADAPI donc c'est des c'est des EHPAD et du soin du soin des personnes dépendantes on avait des gars de chez de la métallurgie du traitement des eaux bref on va retrouver un panel ultra large de métiers très différents donc ça c'est vraiment le fonctionnement solidaire et dans ce contexte là c'est compliqué d'intégrer une personne de l'extérieur qui n'a pas forcément travaillé en tout cas qui ne s'est pas posé la question de sa position par rapport aux valeurs du syndicat par rapport au programme du syndicat et à la manière d'exercer le syndicalisme donc là c'est compliqué d'accueillir des gens donc je crois que pour le CSE donc qui est une formation un peu particulière savoir qu'il y a une formation obligatoire qui est financée par l'employeur et qui est due à tous les élus CSE cette formation ça peut être un peu particulier parce que si vous êtes mettons une poignée d'élus et que un ou une n'est pas syndiqué solidaire dans cette poignée d'élus ça peut quand même valoir le coup de faire votre formation ensemble parce que vous allez vous coltiner votre mandat ensemble à bosser ensemble les mêmes sujets de la boîte et effectivement peut-être mais voilà je mets ça entre guillemets à faire confirmer peut-être que dans ce cas-là ça peut s'envisager de faire une formation et d'accueillir un non syndiqué mais voilà comme la formation est intimement liée au projet syndical et aux convictions et aux investissements personnels de chacun c'est vrai que c'est même si c'était possible c'est pas forcément très cohérent après avoir aussi un truc qui est très intéressant par rapport aux formations CSE moi je l'ai vu je l'ai vu quand on a monté quand on est devenu élu avec la section solidaire informatique où j'étais en fait c'est vachement intéressant aussi pour construire le collectif parce que en tant qu'élu nouvellement élu en fait on va découvrir ensemble on va découvrir ensemble entre guillemets le enfin je dis le métier pour caricaturer mais c'est pas vraiment un métier d'élu CSE et les outils qui vont avec etc et je trouve ça vachement intéressant parce que ça permet vraiment de construire une équipe et un collectif avec lequel on va travailler pendant 4 ans sur des problématiques diverses et variées et autre point bonus par rapport au fait que les formations soient ouvertes à tous les métiers moi j'y ai vu une vraie richesse sur les formations solidaires de l'union syndicale solidaire parce qu'en fait ça permet de voir les problématiques de d'autres métiers qui sont tout aussi intéressantes que les nôtres et ça nous permet aussi d'enrichir nos outils et vraiment d'apprendre des autres aussi et pour ça je trouve que c'est vraiment intéressant de faire ce type d'informations ouais c'est ultra riche et souvent d'ailleurs dans l'industrie ils nous regardent avec deux yeux en disant mais ça va c'est gentil chez vous l'informatique nous ils font le dixième de ça et la boutique s'arrête non mais non mais moi quand je parle des conditions de travail dans ma précédente boîte il y en a qui disaient mais c'est le faro chez vous en fait nous c'est tranquille à côté c'est peut-être le bon moment pour aborder le point de l'action qui est de créer un rapport de force avec nos chers employeurs et employeuses excellente transition merveilleux on est champions dans la transition moi je dis par contre on n'est pas champions dans le gardien du temps parce que je vois ça fait une heure et on n'a même pas fini la première partie la moitié de la première partie d'ailleurs s'il y a des gens qui souhaitent intervenir n'oubliez pas que c'est un live libre en tête vous pouvez finir discuter avec nous tout à fait tu peux prendre la parole toi qui est derrière ton écran avec ton smartphone avec ta caméra ton micro même seul si tu veux il y a le lien épinglé dans le chat et tout te sera expliqué alors se regrouper pour faire masse qui veut en parler crée le rapport de force je peux enchaîner là dessus c'est vrai que on a clairement des métiers même si la devanture parfois est très jolie et on va avoir des équipes dans certaines entreprises qui sont dédiées à cultiver ce qu'on appelle la marque entreprise bien souvent derrière on se retrouve sur des métiers et des jobs qui sont ultra individualisés un management qui lui aussi peut être ultra individualisé et du coup la problématique là-dedans c'est que quand on a un problème vers qui on se tourne les collègues de mon équipe quand ça se passe mal dans mon équipe probablement ce sont les dernières personnes à qui j'ai envie de parler de mon problème à l'extérieur de l'entreprise c'est compliqué ils ne connaissent pas l'entreprise je vais être obligé d'expliquer le contexte de l'entreprise je vais probablement mal m'y prendre et donc au final ça ne va pas forcément être facile de le faire et donc une des postures du syndicalisme elle est là elle est créée en fait ce rapport de force au sein de l'entreprise en permettant des liens entre des personnes qui ont a priori pas de raison de se rencontrer professionnellement parlant qui fréquentent par contre les mêmes locaux qui travaillent sur les mêmes produits sur les mêmes services et donc du coup à ces gens là ça va être très simple de leur expliquer éventuellement les problèmes ou les doutes que tu peux avoir et eux de leur côté au même titre qu'on l'a évoqué pour la formation et sur le côté transversal au niveau des branches là dans ta boîte c'est super intéressant que les gens de la compta se disent mais ah ouais ça fonctionne comme ça chez vous mais nous pas du tout je faisais allusion aux astrements tout à l'heure voilà s'il n'y a pas ce collectif qui se crée au sein de l'entreprise pour pouvoir échanger sur des pratiques transversales on peut comme ça pendant des années des années avoir vraiment des équipes qui fonctionnent en silo on est sur la chaîne des compagnons du DevOps on connait ça des silos dans nos métiers mais ça marche aussi pour le traitement le traitement dans le boulot quoi et donc du coup l'idée c'est ça l'idée c'est de se dire si l'équipe l'équipe plateforme l'équipe 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 machin machine mais au delà des équipes même IT parce que finalement nos entreprises d'IT elles ont plein d'autres métiers que de l'IT les collègues de la compta les collègues des RH les collègues éventuellement qui gèrent les bâtiments ce genre de choses on va avoir une possibilité de croiser plein plein d'infos et justement de construire ensemble qu'est-ce qu'on veut et de faire état et je ferai une parenthèse parce qu'on n'est plus à ça près en tout cas moi on m'a souvent fait le reproche parce qu'on reste une très grosse entreprise avec plein de métiers et on me dit ah mais le informatique nous on n'est pas concerné on n'est pas des devs on n'est pas des 6 admins du coup ça a l'air sympa votre projet mais on ne se sent pas concerné parce qu'il y a marqué informatique dans votre syndicat donc nous on essaie de travailler aussi là-dessus qui est de se dire en effet c'est pas ouf le nom et on peut se sentir exclu mais la volonté de départ derrière c'est de se regrouper autour de notre boîte de se dire que si les gens s'investissent c'est pour pouvoir améliorer la boîte ou en tout cas la manière dont on bosse dedans et dans ce cas là tous les métiers sont intéressants et on a des retours super intéressants nous dans des métiers très différents et qui n'ont juste rien à voir avec les nôtres et ça ça a vraiment de la valeur et c'est ce qui fait en fait l'unicité de la boîte et voilà donc cet effet collectif il est primordial justement pour pouvoir avancer parce que on fait bloc et on sait tous dans quel bateau on est quoi je vais rebondir sur ce que tu dis parce qu'en plus ma société elle est un peu particulière donc j'en parle de temps en temps mais moi je suis en coopérative d'entrepreneurs et d'entrepreneuses donc c'est une coopérative qui s'appelle Oxalis on est plus de 200 donc on a déjà dépassé les 50 et on a la particularité d'avoir des tas et des tas de métiers différents donc on a des entrepreneurs et des entrepreneurs de plein de métiers il y a des boulangers il y a des formateurs des formatrices il y a des menuisiers enfin bref il y a plein de gens et du coup nous quand on a présenté une liste au CSE on s'est posé la question une liste syndicale on s'est posé la question de quel syndicat on allait mettre en avant et donc toi tu parles je ne sais pas si tu parlais de solidaire informatique mais donc là nous on a décidé de présenter une liste solidaire donc toute bannière confondue ce qui nous permet après maintenant à nous entre solidaire solidaire informatique solidaire de tout un tas d'autres d'autres sections puisque les non ce n'est pas les sections branches les branches les sections ça va être dans l'entreprise voilà de tout un tas d'autres branches je n'ai pas encore le vocabulaire je suis tout nouveau syndiqué on se retrouve entre solidaire de plein de branches différentes et ça nous permet de discuter entre nous sous la bannière solidaire et ça je pense que c'est bien dans une entreprise de se regrouper sous un même syndicat la CGT a fait pareil mais je pense que la CGT n'est pas organisée comme solidaire maintenant je connais assez peu l'organisation de la CGT globalement la différence se situe dans l'organisation entre les différents groupes qui la constituent solidaire c'est une union donc il y a un côté transversal et horizontal très auto-organisationnel et très autonome de toutes les sections nous dans notre section d'entreprise on n'a pas besoin de demander l'autorisation quand on veut publier quelque chose on se met d'accord entre nous et la règle c'est que si les adhérents de la section sont ok on y va à la fin éventuellement c'est notre secrétaire national qui va en prison si jamais on fait vraiment des bêtises et donc il nous fait suffisamment confiance pour que on soit raisonnable c'est un bon copain ça va on s'entend bien il y a des fois effectivement on le contacte en disant là si tu veux jeter un oeil voilà on préfère être sûr que tu sois ok parce que nous ça va mais toi t'auras peut-être des comptes à rendre donc il y a ce côté effectivement et ça rejoint l'idée du groupe même au sein du syndicat du coup cet effet de collectif qui se fait là tu vois par exemple nous en ce moment on est en train de négocier nos élections nos élections cse bon bah j'ai pu m'appuyer en fait sur tout un tas de camarades qui sont chez solidaire informatique qui ont une expérience des métiers d'un côté de ce type de négociation de l'autre dans d'autres contextes et et c'est génial en fait de pouvoir envoyer un message t'as une personne qui te répond qui dit ok c'est bon moi je t'accompagne on va bosser le dossier ensemble c'est vraiment super confortable et rassurant de pouvoir compter là dessus donc cet effet collectif il marche dans la section dans l'entreprise mais il marche aussi dans le syndicat moi il y a un truc que je voudrais ajouter là dessus aussi je crois pas que tu en aies parlé c'est le côté il y a un côté vraiment entrez des synergies de groupe qui est je pense assez important aussi quand on crée quand on crée un collectif de force en fait quand on crée un collectif l'idée nous comment comment est-ce qu'on fonctionnait dans mon groupe d'élus précédent c'était que en fait on faisait ensemble en fait parce que l'idée c'était quand il y en a un qui sent pas bien et qui a plus l'énergie pour avancer sur un sujet bah c'est pas grave les autres ils prennent le relais et à la fin on arrive quand même à tirer les sujets et pour moi ça fait partie des trucs qui sont importants quand on veut faire du syndicalisme dans une entreprise c'est de pas être tout seul justement parce que quand ça va pas parce qu'il y a des moments où ça ira pas quand on est confronté au malheur des autres salariés quand on voit qu'il y a des sujets sur lesquels qui nous tiennent à coeur qu'on n'arrive pas à avancer pour plein de raisons différentes ça peut être rude pour le moral et le fait de pas être tout seul pour moi c'est extrêmement important parce que sinon c'est le moment où on laisse tout tomber où on abandonne parce qu'on se dit qu'on n'y arrivera jamais alors que quand on est plusieurs si à un moment on n'y arrive plus et ben c'est pas grave quelqu'un d'autre va nous aider et quelqu'un d'autre va prendre le relais il y a un côté fait aspirateur il faut pas le il faut pas le nier il faut le savoir parce que quand on va ouvrir une section dans un endroit où il n'y en a pas et là c'est pareil je reparle d'expérience et ben qui vient nous voir en premier c'est les gens qui vont pas bien les gens pour qui la boîte est ok ils ont des bonnes conditions de travail et qu'il n'y a pas de soucis quand un syndicat se crée dans la boîte ils vont pas te voir sauf s'ils ont des convictions et des valeurs et à la limite c'est top parce que ben voilà ça fait peut-être du renfort mais clairement quand tu sors la bannière ceux qui viennent te voir c'est ceux qui sont en galère c'est ceux qui ont pété les plombs c'est ceux qui sont en difficulté totale avec le management c'est ceux qui voilà qui ont diverses souffrances et il faut être prêt à ça parce que créer une section ça va être déjà un gros taf en soi on a pas besoin forcément d'événements extérieurs pour rendre l'opération complexe mais il faut s'y préparer parce que ben c'est la vocation quoi et c'est à dire qu'ouvrir une section syndicale c'est forcément de fait voir arriver toutes les personnes amochées dans la boîte qui vont avoir besoin d'aide à ce moment là et il faut voilà on n'est pas tenu à l'impossible mais en tout cas c'est important de prendre ça en compte il faut voir aussi c'était un truc qu'on avait noté dans les notes mais je pense qu'il se pose bien là c'est quand on veut créer un collectif et créer une section syndicale et essayer d'améliorer les conditions de travail en fait il faut pas partir du principe que ça va être le sprint du Seinbolt et qu'en trois mois on a résolu tous les problèmes en fait c'est un marathon c'est vraiment un marathon moi je vois je suis plus dans la boîte dans laquelle j'étais précédemment mais aujourd'hui je vois encore les fruits du travail qu'on a fait qu'on a fait tous ensemble quand j'y étais encore et c'est aujourd'hui que ça apporte ses fruits quatre ans après quatre ans quatre ans après l'élection que j'avais eue là ils sont en train de voir pour les nouvelles élections puisque le mandat CSE c'est quatre ans ouais c'est c'est vraiment un travail de longue haleine et il faut voir que ça va être dur qu'on va en chier qu'on va probablement sauf si on a un employeur qui est vachement sympa mais c'est je pense que c'est pas la généralité surtout quand on se pointe avec une étiquette sud on va en chier on risque de se prendre on ne dit pas sud on ne peut plus on nous appelle sud informatique ils ne savent toujours pas les différences enfin si je pense que maintenant ça y est ça commence à rentrer mais il a fallu six mois pour qu'on arrête de se tromper de nom du syndicat oh bah zut oui alors peut-être qu'on peut dire à nos auditeurs et auditrices que sud tout à fait ouais le rapport entre sud est solidaire parce que c'est vrai que c'est peut-être pas clair c'est le nommage historique alors pour la faire vite en fait l'union syndicale solidaire prend son origine dans les années 80 dans la CFDT autogestionnaire en tout cas quand dans la CFDT de l'époque la direction décide de vilipender les autogestionnaires et décide de vilipender le syndicalisme de lutte à savoir la grève et se dit non franchement l'avenir c'est le syndicalisme j'ai mangé long progressisme progressiste et qui consiste à accompagner le changement en trouvant des accords et des négociations et donc en fait à l'époque une certaine quantité des adhérents de CFDT sont montrés du droit les vidéos sont assez édifiantes vous retombez sur des vieux congrès des années 80 alors donc c'était Nicole Nota mais avant Nicole Nota j'ai mangé son nom au secrétaire de la CFDT il parlait vraiment des traîtres rouges c'était les méchants communistes qui étaient infiltrés dans le syndicat et donc il y a une scission qui s'opère et donc la première section entre guillemets historique solidaire donc ça va être Sud PTT suivi de près par Sud Rail qui veut dire Sud solidaire unitaire et démocratique et voilà je ne suis pas très calé sur l'historique de solidaire en général mais voilà il y a eu le groupe des dix où il y a eu une dizaine de syndicats qui se sont réunis autour d'un certain nombre de valeurs l'autogestion la lutte et suite à ça est née l'union syndicale solidaire donc les plus vieux les plus vieux syndicats de cette union ont gardé le nom Sud et les nouveaux désormais sont sous le nom solidaire il y a des messages de Laurent dans le chat mais je les aborderai pour la deuxième partie de cette partie je voudrais juste qu'on termine justement l'action des syndicats parce qu'on a commencé en parlant des grèves parler brièvement des caisses de grève et qu'est-ce que ça apporte moi juste avant sur la partie collective j'avais une dernière parenthèse à faire créez le collectif pensez à votre collectif si vous devez demain ouvrir une section syndicale pensez-y parce que vous allez vous retrouver dans un contexte professionnel où ils ne savent pas ce que c'est le collectif même si on l'a dit tout à l'heure les entreprises ont de belles images de belles présentations et de beaux événements sur la culture de l'entreprise l'esprit d'équipe etc en fait ces entreprises n'ont pas du tout le mode de lecture collectif ils ont mis 6 mois à comprendre que je ne parlais pas en mon nom mais que je représentais un collectif de personnes et donc quand je dis quelque chose on me répond à moi au lieu de s'imaginer qu'il faut répondre effectivement à une multitude de personnes que je suis là en train de représenter et que même si je suis d'accord avec ce qui se dit c'est pas moi le chef c'est pas moi l'idée et c'est pas moi qui décide en fait donc ça c'est important parce que votre collectif il y aura quelqu'un qui devra en tout cas être désigné pour représenter votre collectif et cette personne là devra affronter ça cette méconnaissance en fait du fonctionnement collectif de l'autogestion et ce genre de choses donc n'hésitez pas à l'anticiper un petit peu parce que ça peut prendre un peu de temps voilà fin de parenthèse merci nous pouvons nous parler des caisses de grève je tiens à essayer de tenir le planning de cette émission tout à l'heure on a parlé des grèves bon on va pas parler longtemps des grèves mais évidemment les syndicats sont eux qui nous permettent de faire grève parce qu'ils déclarent enfin je sais plus exactement mais il y a un truc qui m'intéresse moi c'est les caisses de grève à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut en faire de ces caisses de grève qu'est-ce qu'on peut en faire idéalement la caisse de grève elle est là pour dédommager les salariés qui font grève et on entend dédommager on entend pas forcément pour payer leur salaire c'est pas du tout le même registre même si on a vu des infos concernant certains syndicats qui pouvaient avoir des trésors de guerre en banque mais qui voilà l'important de tout ça c'est d'utiliser à bon escient tout ce qu'on peut dire autour de la caisse de grève c'est que la caisse de grève et participer à une caisse de grève ça c'était un sujet qui a été longuement débattu en interne chez solidaire informatique mais chez solidaire tout court aussi durant toute cette période de lutte contre la réforme des retraites c'est que on peut pas faire grève par procuration et aujourd'hui dans l'informatique on avait une partie des gens qui se disent bah moi ça sert à rien que je fasse grève dans mon coin par contre je suis bien payé donc je veux bien abonder à la grève en tout cas participer à la grève en versant en versant ma part pour permettre à une caisse de grève de fonctionner et on sait que les camarades de chez Sud Rail notamment sont clairement positionnés en disant il y en a marre en fait on peut avoir la plus grosse caisse de grève du monde si on est les seuls de Sud Rail à faire grève la grève ne fonctionne pas et je pense que là dessus même si c'est pas forcément le sujet du jour voilà on a on a un aperçu assez clair sur ces derniers mois que la grève fonctionne que si elle est massive et donc la caisse de grève c'est un outil comme la grève est un outil c'est un outil complémentaire de la grève ça permet l'un ça permet l'autre mais c'est pas des choses magiques c'est pas des solutions qui qui permettront tout d'un coup d'avoir un rapport de force qui sera démultiplié tu dis que enfin moi j'en reviens de la grève parce qu'on a constaté justement ces derniers mois que la grève ne servait plus et je me pose des questions sur comment est-ce qu'on peut faire pour faire plier un gouvernement qui ne veut plus plier et qui criminalise les grévistes et les manifestants bon on va peut-être pas ouvrir cette parenthèse parce que sinon on y est encore demain mais du coup moi j'ai une réponse très courte pour ça si tu veux mais elle n'implique elle n'implique que moi c'est tout cramer tout cramer et repartir sur des bassaines tu vois mais c'est une réponse qui n'implique que moi qui n'est absolument pas celle du syndicat voilà je réponds Laurent je réponds dans le chat la grève massive je pense que t'as pas vu ce que c'était c'était pas une grève massive bah on a quand même eu l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés dans les rues ou en tout cas beaucoup plus que plein mais c'est pas ça une grève massive si on remonte à il y a 20 ans en arrière 30 ans en arrière en fait c'est ça c'est qu'on est quand même dans des sociétés qui sont quand même affranchies de pas mal de contraintes physiques et du coup la mobilisation elle passe plus par le blocage en fait et c'est l'héritage qu'on a mais je suis d'accord le sujet de la grève est encore un sujet qui est en pleine discussion chez nous et ce soir a priori on le règlera pas je vous invite effectivement si les sujets vous intéressent et vous passionnent les syndicats en tout cas chez Solidaire on a les bras grands ouverts et on est preneurs de toutes les bonnes idées mais ça va prendre du temps à construire mais clairement non non aujourd'hui effectivement la manifestation en soi c'est une expression qu'on a trouvé de la grève mais la grève c'est bien plus que ça la grève initialement c'est vraiment l'arrêt du travail et le sabotage enfin le sabotage non c'est l'arrêt de la production donc faire un jour de grève pour aller dans la rue à partir du moment où ton employeur et ton entreprise s'est organisée pour que 10% des salariés soient absents pendant une journée ta grève a aucun effet cette grève là avait de l'effet à l'époque où effectivement on était coincé on a eu des épisodes avec une entreprise lyonnaise qu'on ne citera pas pour pas faire de publicité mais en fait cette entreprise a été organisée d'une certaine manière que dans son flux mais il y avait juste en fait une demi-heure d'activité à couper pour rendre obsolète tout le travail de la journée bon bah ça c'est identifié c'est fait c'est réglé et en général quand ce type d'action est mise en place la grève ne dure pas longtemps et très vite les négociations arrivent en fait là où les grèves durent c'est quand justement la grève n'a pas un impact et c'est ce modèle là en fait qui est en train d'être réfléchi repensé qui est de se dire il faut faire grève oui il y a un moment où on s'affiche et effectivement la grève du 13 était plus une grève symbolique donc de la semaine dernière pour dire bah voilà nous les salariés on revendique un certain nombre de choses mais à la fin une grève qui fonctionne c'est un outil qui arrête la production et qui pénalise l'entreprise et si on ne fait pas ça on ne fait pas vraiment la grève non mais on est complètement d'accord là dessus et j'ai l'impression qu'on a perdu ça en effet moi je m'étonnais de la discontinuité de la grève et pas plusieurs jours d'affilée enfin bref mais il n'y a pas mal il n'y a pas mal du retour d'expérience notamment chez Solidaire avec l'intervention de notre secrétaire national notre co-secrétaire national qui a eu l'occasion de donner 2-3 interviews à froid sur l'analyse et le retour on a tous été très frustrés de voir effectivement cette grève discontinue mais faire un appel à la grève générale qui n'est pas suivie c'est encore pire qu'une grève peu suivie il y a vraiment c'est vraiment compliqué à construire quoi et il faut du monde quoi il faut de la masse pour parler de la grève il y a un reportage excellent je ne suis pas payée pour parler de ce reportage qui s'appelle l'épopée des gueules noires qui est je crois un reportage France Télé de souvenirs parce que je et qui est vraiment passionnant qui parle de toute l'histoire des mineurs et des mobilisations et de comment on en est arrivé de comment leur mobilisation ont donné tout un tas de droits qu'on a actuellement comme les congés payés des choses comme ça et c'est passionnant vraiment si vous pouvez ça parle des grèves des mineurs et vraiment ça ne parle pas que de ça ça parle aussi de leurs histoires moi j'ai découvert par exemple dans ce reportage qu'il y avait eu des immigrés marocains je crois ou algériens qui sont venus faire la fin qui sont venus quand il n'y avait plus de mineurs français et vraiment vraiment passionnant je vous recommande ce reportage qui dure à peu près une heure et demie dans mon souvenir est vraiment bien si je trouve un lien je le mettrai dans les notes je vais essayer de voir si je te le retrouve et ben on va passer à la suite alors on va passer à la mauvaise image du syndicalisme parce qu'après avoir abordé les actions pourquoi est-ce que le syndicalisme est une mauvaise image et je vais vous citer un tweet que j'ai lu et justement j'embrayerai sur les messages de Laurent ce qui nous feront une bonne entrée en matière pour cette partie là donc c'est un tweet que j'ai eu en dessous de mon annonce justement de ce live c'est quelqu'un qui me demande pourquoi faire des syndicats dans l'IT c'est une vraie question pas une attaque bien que dans ma carrière j'ai constaté que 99% des syndicalistes étaient là pour travailler moins que leurs collègues déranger le boulot de leurs collègues et juste obtenir des avantages pour eux et on a Laurent qui nous demande enfin qui nous dit alors je vais remonter dans le flux des commentaires hop 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 et je vais retrouver ces commentaires qui sont juste sur ce thème là j'arrive 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 alors où est-ce qu'ils sont où est-ce qu'ils sont et on recelue l'idée qu'il y a de retour voilà donc donc Laurent vient de jeter un oeil justement sur le site de Solidaire Informatique et il tombe sur cette présentation en une ligne qui résume bien ce qui lui pose problème dans le syndicalisme résistance lutte notre syndicat essaye d'organiser la résistance dans un secteur peu syndiqué à travers un syndicalisme de lutte et de transformation sociale donc Laurent il précise que il sait pas trop comment le dire mais il a vraiment l'impression finalement que le syndicat que les syndicats sont purement dans la confrontation il précise que c'est tout syndicat confondu pour lui et moi j'aimerais bien rebondir là-dessus je vois que Laurent a fait son coming out de Strasbourgeois donc moi ça se voit pas mais je suis colmarien ça fait effectivement quelques temps que j'y vis plus et que j'y travaille plus mais je trouve assez intéressant enfin en tout cas le point que fait remarquer Laurent il est intéressant parce que je sais pas historiquement on sait qu'on est dans une région qui est assez fort peu favorable au syndicat et le syndicalisme alsacien est pas forcément le plus actif et le plus réputé donc je rigole aux commentaires donc voilà donc non effectivement cette image cette image et cette confrontation moi ce que j'invite en tout cas ce que j'aimerais partager ici ce soir c'est qu'il faut jamais oublier que l'image que vous en avez ne sera de toute façon pas le reflet de ce qui se passe en fait le cas il est assez simple c'est que à partir du moment où j'ai oublié le prénom qu'il évoquait tout à l'heure à partir du moment où on peut aller voir la direction de dire bah voilà on représente un groupe de salariés on a des demandes on a des revendications on voudrait que ça ça change on vous avertit sur des pratiques qu'on considère anormales ou toxiques etc à partir du moment où la direction est dans une posture d'écoute et de se dire ah bah ok effectivement nous ça nous va pas que nos salariés soient maltraités donc on va discuter on va traiter les choses ensemble en fait on n'a pas besoin d'arriver à ce qu'on voit de l'extérieur de l'entreprise et concrètement pour la plupart des gens chez Solidaires enfin en tout cas moi de ce que je croise personne vient pour casser du patron pour faire de la grève pour cramer des palettes concrètement si on pouvait arriver simplement s'adresser à la direction et dire bah voilà ce qu'on revendique et que la boîte en face nous dit bah attendez on va voir ça on est d'accord bah ça pas complètement enfin bref on commence à créer un dialogue social on n'a pas on n'a pas tous ces effets de bord extérieur en fait ce qui se passe c'est que quand la direction dit ok on s'en fout et bah à ce moment là il y a effectivement peut-être une partie des activités des syndicats des organisations et des représentants qui vont dire bah on a demandé ils ont dit non on est désolé les collègues ça n'avancera pas et puis bah il y a une autre partie des syndicats qu'on va peut-être effectivement trouver plus facilement chez Solidaires qui est de se dire bah ok on peut pas discuter avec eux on peut pas avancer et bah on passe à l'étape d'au-dessus donc l'étape d'au-dessus à un moment ça débarque sur la place publique et donc oui c'est pas enfin voilà je pense que on est quand même une grande majorité de gens on préférait régler ça en direct dans l'entreprise sans avoir besoin de s'étaler sur la place publique et de faire du bruit mais il faut reconnaître que ce rapport de force dans l'entreprise il est quasi inexistant et donc si l'employeur a décidé de dire non bah il dira non donc sauf s'il en fera la loi ou quelqu'un on va pouvoir l'emmener au tribunal et on va pouvoir régler nos comptes sans forcément avoir de débordement extérieur et bah ça dérape ça finit et quelque part je pense que c'est l'idée qu'on voulait aborder un petit peu dans cette rubrique là c'est de dire mais il y a un vrai jeu en fait il y a un vrai jeu de la part des employeurs de la part des médias qui sont en général possédés par des employeurs qui vivent plutôt bien de l'exploitation des travailleurs des travailleuses et à la fin ils ont intérêt en fait à donner cette image aux syndicalistes de crasseux de fainéants de qui travaillent pas tout le temps et et c'est quelque chose effectivement avec lequel il faut se battre et et avec lequel il faut au quotidien sur le terrain avec ses collègues bah faire comprendre à quoi ça consiste quoi à quoi ça consiste et être aussi un salarié bah tout à fait modèle et correct faire le taf qu'on demande de faire parce que justement on part de loin et et on part avec des gros boulets au pied et quand on sort la casquette syndicale ça y est tous les lieux communs ressortent c'est c'est délicieux quoi ouais du coup je vais revendir là dessus parce que en fait alors moi je suis dans une coopérative et du coup c'est l'arrivée des syndicats dans la coopérative c'est une coopérative encore particulière parce que c'est une coopérative d'entrepreneur ça veut dire que les associés salariés je suis associé salarié dans cette coopérative n'ont pas de lien de subordination avec la direction c'est à dire que moi je n'ai même pas ce lien de subordination là contrairement aux salariés classiques néanmoins l'arrivée du syndicalisme enfin des syndicats a été vue d'un mauvais oeil dans la coopérative alors après il y a le côté coopérative et syndicalisme qui sont a priori fondé dans les années de la commune enfin il y a eu une scission d'après ce que j'ai compris ce que je veux dire en fait là-dedans là où je me perds encore c'est qu'il ne faut pas oublier que si on paraît en lutte dans les syndicats c'est qu'en fait il y a une lutte larvée et qui ne dit pas son nom parce qu'il y a un vrai rapport de force et le rapport de force qui est invisible c'est celui encore une fois du lien de subordination ton patron s'il veut te faire faire quelque chose il te le fait faire je veux dire c'est dans le contrat de travail il a un pouvoir sur toi toi pendant que tu es au travail tu fais ce que ton patron te dit tu n'es plus libre de tes propres choix donc de fait si tu veux obtenir des choses et que ton patron ne veut pas te les donner tu es forcément obligé de rentrer en lutte et lui il a forcément des intérêts à ce que toi tu n'es pas ce que tu veux dans la plupart des entreprises a priori ça va se passer comme ça je caricature peut-être je ne sais pas mais en tout cas dans les entreprises dans lesquelles je suis passé quand je voulais quelque chose que le patron ne voulait pas il n'y avait pas de négociation en fait j'étais tout seul c'est lui qui avait le pouvoir je lui disais ce qu'il voulait il me disait amène enfin il me disait ce qu'il voulait et moi je disais amène donc il y a forcément une lutte qui va s'installer et si elle ne s'installe pas de fait c'est un peu comme les gens qui disent qu'ils ne sont pas politisés de fait c'est le statu quo donc le statu quo c'est le pouvoir du possédant du capital l'employeur excusez-moi j'ai été un peu long là-dessus oui je vais en rajouter une couche d'ailleurs par rapport à la subordination il faut savoir que même si votre patron vous dit de faire un truc illégal et que vous ne le faites pas parce que c'est illégal il peut vous virer pour un subordination voilà mais par contre il est responsable de ce que vous faites d'illégal quand même si vous la demandez ça me rappelle un ancien boulot où effectivement en entretien d'embauche le directeur me dit vous cherchez un responsable d'exploitation que les choses soient bien claires entre nous entre vous et moi et je préférais largement que ce soit vous qui allez en prison d'ailleurs un autre truc je vais en profiter pour débunker cette histoire d'insubordination ça m'y fait penser débunker un mythe qui traîne dans les ESN à partir du moment où vous refusez une mission vous pouvez être licencié pour insubordination parce que vous refusez le boulot qu'on vous donne en fait parce qu'il y a une histoire il y a un mythe qui traîne comme quoi on peut refuser jusqu'à trois missions avant de se faire licencier c'est pas vrai il faut il faut dès la première vous pouvez être licencié pour refus de mission parce que c'est de l'insubordination et donc vous respectez pas votre contrat de travail moi je voudrais rebondir sur le commentaire de Laurent si tu veux être libre soit patron c'est pas forcément l'idée chez Solidaire chez Solidaire justement l'idée c'est qu'on a envie de bosser ensemble et on renie pas l'entreprise par contre la structure pyramidale et le rapport de subordination c'est contre ça qu'on se bat donc quand tu dis si tu veux être libre soit patron il y a du vrai c'est à dire qu'aujourd'hui on est en train de créer des structures et on est en train d'expérimenter des nouvelles organisations dans les entreprises qui se cherchent justement à se sortir un petit peu de cette organisation là qui est pas la seule et qui est pas la seule à fonctionner non plus quoi et du coup je la ramène avec mes scopes comme je suis en coopérative et d'autant plus une coopérative où il n'y a pas de patron on est un peu tous nos patrons puisque moi même j'ai des salariés alors je ne suis pas vraiment l'employeur légal mais j'ai des salariés je suis manager du coup dans les coopératives tu peux quand même avoir des problèmes et donc tu as besoin d'un syndicat moi je me suis syndiqué donc je le dirais tout à l'heure mais je me suis syndiqué il y a des personnes qui se sont syndiquées au sein de la coopérative même si on n'a pas de patron on n'a pas de lien de subordination mais on a quand même des problèmes avec la direction qu'on essaye de régler bon nous on est plutôt dans la construction mais il y a quand même un rapport de force qui s'installe parce que même si on est dans la construction et que on est dans la coopération les besoins qu'on a nous en tant qu'élus et membres du CSE et ou syndiqués ne sont pas forcément les mêmes que la direction ou les priorités ne sont pas les mêmes et pourtant on veut tous travailler ensemble mais on a besoin quand même d'avoir un rapport et puis le fait de si tu veux être libre soit patron ça fait un peu ça me fait dire que en fait tous les salariés n'ont pas envie d'être libre alors que je pense que si on a envie de pouvoir être libre en tout cas de pouvoir faire des choses avec nos employeurs du coup j'en précise je précise alors il y a Vincent qui est stéphanois aussi qui nous dit que notre live est super intéressant en tout cas et il nous merci ça motive pour ce syndiqué merci il y a plein de messages dans le chat le chat est en feu ce soir je ne peux pas tous les passer j'ai fait trop de pub c'est ça non mais c'est bien c'est bien je ne sais pas combien on est on est à 21 c'est 21 spectateurs en simultané c'est beau alors moi je vais il y a quelques noms que je reconnais dans le chat qui je fais coucou d'ailleurs bon bah alors coucou on est toujours dans la mauvaise image c'est quoi ma direction qui finira par savoir que ce chat a eu lieu et probablement on sera curieux de regarder bah en même temps au VH il y a beaucoup de gens de chez toi qui regardent la chaîne donc bon après les lives sont un peu perdus moi je vais vous raconter un petit peu mon arrivée et ma découverte du syndicalisme donc dans ma coopérative il y a quelqu'un qui a initié des stages syndicaux des stages de culture syndicale plus exactement pour nous expliquer un peu comment ça marchait les syndicats qu'est-ce que ça voulait dire c'est là où j'ai appris tout un tas de choses notamment des actions qu'on a vues et avant de faire ce stage j'avais l'image d'Epinal en effet du syndicaliste qui fait tout le temps la grève qui est tout le temps en lutte et j'avais oublié enfin je savais pas tout ça tout ce qu'on a dit et donc si je ne saurais trop vous conseiller c'est bon déjà suivre ce live mais en plus d'aller vous renseigner sur ce que font un syndicat et puis aussi discuter avec des membres syndiqués de votre entreprise ou pas parce que c'est important pour justement casser cette mauvaise image qui est véhiculée par les médias on en a parlé et les médias ont intérêt à ce que cette mauvaise image soit là pour empêcher les gens de se syndiquer je pense il y a de ça derrière je vous laisse rebondir sur ce que je viens de dire moi je voulais pas spécialement rebondir ce que tu venais de dire mais je vois que Nida vous voulez poser des questions sur le droit du travail mais effectivement on est un peu on a une petite trame mais en tout cas s'il y a des questions c'est le but de la libre antenne poser des questions après si jamais tu as des questions sur le droit du travail il y a mes contacts dans la description n'hésite pas aller s'envoyer il doit y avoir à peu près 4-5 liens où je suis plus ou moins joignable exactement et sinon il y a aussi les commentaires parce qu'en effet là c'est vrai que le but c'est pas de démystifier les droits du travail dans la tech on pourrait refaire un live libre antenne pour ça c'est vraiment de parler de syndicalisme et de vous encourager à vous poser la question de est-ce que je me syndiquerais pas ou est-ce que je m'intéresserais pas à ça mais en tout cas si tu as des questions Nida oui sachant que pour préciser nous on est tous les trois de solidaires informatiques mais syndiquez-vous où vous voulez vraiment vérifier vérifier les valeurs parce que les valeurs du syndicat correspondent aux vôtres on a une partie là-dessus justement on a une partie là-dessus enfin de pourquoi rejoindre un syndicat effectivement j'y avais oublié je le rappelle on a dans les notes un point sur la preuve de mise en avant des syndiqués je sais plus qui en avait parlé lors de la préparation ou qui veut en parler maintenant je me rappelle plus de ce qu'on avait dit j'imagine que c'est la mise en avant des personnes syndiquées soit dans les médias soit dans l'imagerie populaire je pense que c'est ça je crois que ça fait ça fait écho à ce que j'évoquais tout à l'heure sur la notion collective c'est-à-dire que avant de participer à un syndicat à forcerie un comme le nôtre on a l'impression que c'est une structure en fait aussi organisée et pyramidale que les entreprises qu'on côtoie et les organisations qu'on côtoie au quotidien alors que pas du tout et effectivement les médias sont très embêtés ils ont besoin d'avoir un chef une chef de syndicat pouvoir interviewer de pouvoir citer des déclarations d'un représentant d'eux et finalement la diversité la multitude le côté le côté union qui fait que au sein de l'union on va avoir différentes versions et points de vue tout ça va être gommé en fait par ce côté médiatique qui est en fait ultra individualisé quoi oui il n'y a pas il y a vraiment un côté en fait il va y avoir un représentant et en fait il part du principe comme ce que tu disais tout à l'heure que le représentant en fait c'est lui qui s'exprime en son propre nom et qu'il n'y a pas plein de gens derrière lui et c'est un vrai problème mais malheureusement c'est un problème qu'on voit un peu partout tu l'auras compris le DevOps c'est un mouvement et quoi de mieux qu'une communauté pour parler d'un mouvement la communauté des compagnons du DevOps c'est un endroit où tu peux discuter tu peux t'inscrire tu pourras venir discuter avec nous sur le forum puisqu'on y est tous les trois il y en a plein d'autres il y a tous les autres podcasteurs aussi et puis il y a plein de personnes puisqu'on est déjà plus de 1500 dessus tous les jours il y a des nouveaux messages il y a des discussions qui se lancent donc pour t'inscrire c'est hyper simple tu vas sur le site tu mets ton email en plus tu seras inscrit à la mailing list et tu recevras les news tous les mois des contenus concrets avec un résumé que je fais tous les mois merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra des compagnons du DevOps à bientôt des compagnons du DevOps